Si tu me dis que Rudi Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer à Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Gordiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG, non mais arrête, il a le charisme du nuit. Raphaël Leao du Milan, assez, une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guérou qui a eu beaucoup beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit du ouf, j'ai fait pas part, c'est des légers du fou, voilà. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, luthéanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Alors, ok, je vous donne un autre nom pour continuer, Cyril Pouget. Ça c'est dur, c'est dur. Cyril Pouget quand même, c'est 29 matchs, 6 buts, 0 place décide. Non, c'est lui qui marque dans le 4-1 là. Ah, c'était lui, c'était pas Mr George. J'étais à l'équipe d'ailleurs. J'ai des plantes. Ouais, Pouget, il plante, j'étais avec Tristan dans un bar à Paris. Ok, donc Pouget, 29 matchs, 29 matchs, 6 buts, 0 place décide. Non, pour vous, c'est pas le pire ? Il vient pas reconstituer la doublette avec Pires ? Ils le prennent pas pour ça à la base ? Si, parce que Pires est encore là, t'as raison, Pires est encore là. Le double truc là. Les pépés flingueurs. Les pépés flingueurs. Mais il me semble qu'il met à Wither, c'est comme ça. Il me semble qu'il met une reprise de volet ou un ciseau. Mais bon, il y a un moment, il met un beau truc. Est-ce que ça le sauve ? Putain, c'est dur parce que tu me décris une action. Putain, le pauvre, je ne l'ai pas en tête. Franchement. Un beau but comme ça, il y a un but contre le PSG. Et après, il n'était pas dégueu techniquement. Déjà, un but contre le PSG, tu marques des points. Tu marques des points. Alors, par contre, juste sur la dernière phrase, j'ai un petit pied. Il n'était pas dégueu techniquement. Oui, par rapport à la liste. Ah, ok, d'accord. Parce que techniquement, il ne m'a pas marqué. On royaune des aveugles, les bandes sont rois. Pour rien, mec. Oui, comparé à tous les autres qu'on a commencé à sortir depuis tout à l'heure, c'est vrai, ce n'est peut-être pas le pire. Mais bon. Le talon, il part de l'autre côté. On n'a pas les deux côtés, mec. Franchement, c'est moyen quand même. Cyril Pouget, on ne va quand même pas se mentir. C'est très moyen. C'était très moyen. Mais bon. Encore une fois, le bilan stat, ce n'est pas le pire. Là, je vais vous en donner un autre. Là, je pense que ça va peut-être un peu plus faire débat. Costas Mitroglou. Catastrophique. Et Costas Mitroglou, il y a un truc à prendre en compte, évidemment. Donc, je vous donne le bilan. 50 matchs, 16 buts, une passe décisive, acheté 15 millions, revendu, Libreiro. Acheté 15 millions, la moitié de Mitro. Non, mais la moitié de Mitro. C'est vrai qu'on a eu le bilan. C'est pas le bilan. C'est-à-dire, le gars, c'est la... J'avais jamais vu, c'est un deal comme ça, mec. On a acheté son pied gauche. On n'a eu que son pied gauche, d'ailleurs. Franchement. Je crois qu'il était gaucher, en plus. Je crois qu'il était gaucher. Oui, il était gaucher. C'est le pied gauche qu'on avait, putain. Je ne veux pas voir la gueule du pied droit. Non, il y a un truc qui le sauve. Attention, je le déteste. Mais... Ce n'était pas un mauvais gars. Ce n'était pas un mauvais gars. Non, c'est un top joueur, attention, de la tête. Ça, c'est vrai. De la tête, il n'a pas de chance sur l'Atletico quand il met sa barre. Bon, ça n'a rien changé. C'est anecdotique encore. Il ne parle plus de ce match, c'est-à-dire. Non, mais de la tête, il était... Quand j'ai dit top, voilà, il était correct. Pas mal. Mais après... Il marque quand même 16 buts en 50 matchs, quand même. Oui, mais il y a un quadruplet contre Bourg-en-Bresse. Donc, déjà, voilà. Allez, hop. Non, mais... Comment tu me l'as sorti direct pour essayer... Moi, j'ai essayé même limite de réhabiliter le grec. Bon, tu m'as fait comprendre que je ne m'en pas aller. Mais il faut le dire, ça. Ici, moi, j'ai envie de défendre Costas. Je suis désolé. Tes stats, 50 matchs, 16 buts. Je suis désolé. Il n'a rien à envier. Il faudrait que tu me confirmes ça. Mais à un Benedetto, par exemple, ou à un Bac qui connaît ou qui tu veux. Benedetto, ouais, ouais. Benedetto, c'est 71 matchs, 17 buts, 5 passes. Et après, il y a un autre truc. Ça confirme ce que je dis. Qu'il faut quand même voir. Le truc, Costas, c'est que quand il ne marque pas, j'avoue, il n'apporte rien d'autre. Ah ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'il marque. S'il ne marque pas, tu n'as pas le truc comme un Valère Germain où tu peux lui dire, « Ouais, mais bon, en soutien de l'attaquant, il apporte quelque chose. » Ah oui, mais lui, c'est un point ou rien. C'est un point ou rien. C'est même pire. C'est même pire. Il fait une faute sur le match contre, j'arrive jamais à dire, l'Epsig. Le nom de cette équipe-là. Tu l'as eu, tu l'as eu. Franchement, tu l'as eu. Parce que toi, tu ne sors pas. Sur une magnifique frappe de paillettes, où il fait la faute. Sur le deuxième, il refait, si tu regardes, il refait encore une faute. C'est un boulet. C'est un boulet, ce gars. Et puis moi, j'ai même un souvenir. Je ne sais plus contre qui, mais pareil, un espézo raté à la Vitignia. Ou là, moi, en tout cas, je m'en rappelle très bien. Je crois que c'est à Metz. Je crois que c'est pas au Vell. Si, je crois que c'est au Vell. Il y en a deux. Il y en a deux d'affilé. Il y en a un, en tout cas, pour moi, dans ma tête. Je me dis, non, là, ce n'est pas possible. La costa, je ne peux plus te défendre. Là, ce n'est pas possible. C'est un centre en retrait. Il n'a plus qu'à mettre le pied. Vraiment, c'est un truc un peu à la Vitignia contre Monaco. Et vraiment. Je suis désolé, ça va t'énerver. Mais ces stats, elles sont augmentées par Dimitri. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un mot de lui, à un moment, il a dit. Et il faisait des trucs au Québec, tu t'en rappelles, sur des trucs, des buts tout fait. Vas-y, allez, pousse la balle, quoi. C'est vraiment cool. Et je crois que c'est limite sur une action comme ça, en fait, qu'il a un caviar et qu'il loupe complet. Que même moi, là, je me dis qu'il pourtant le défend. Non, bon, là, stop. La costa, on va arrêter. On va arrêter les frais. Ça, ça ne sert à rien. Ça ne marchera pas. Ilan, il disait très justement, il faut voir les passeurs. Et ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, tu as Payet. Mais par contre, de l'autre côté, tu as Thauvin. Et Thauvin, on ne va pas se mentir. À part revenir sur son pied gauche, quand il était sur son côté droit, il ne déposait pas beaucoup de centres pour un Mitroglou. Oui, mais vraiment, Payet, à un moment, il a fait des déclarations. Il s'est senti investi d'une mission. Je vais lui faire des passes, mec. Et c'était hallucinant. Et encore une fois, c'est une mission que Payet n'a pas réussi. Oh, mincelle. Mincelle. Bon, allez, je vous en donne un autre. Donc, Costas, non, ce n'est pas le pire. Parce qu'il y a quand même le paramètre 15 millions, quand même. Moi, c'est l'argent, oui. 15 millions pour 50 %. Pour 50 % et d'un 50 % au pire et derrière. Moi, je vous le dis, il est top 5. Il est top 5 pour toi. Oui, franchement, ce paramètre, on va dire, sur le terrain, non. Je ne pense pas qu'il puisse être dans les 5, même si après, ça peut se discuter. Mais par contre, le côté financier, oui, tu es obligé de le prendre en compte. Un mec qui vient. Ah oui, je suis d'accord. 50 % du joueur à 15 millions et derrière ça, il repart gratos. Non, on est d'accord. Je veux bien le nombre de buts, mais si tu poses la question quel attaquant a les pieds les plus carrés, il est en top 5, il y a un mec. Mais là, après, on a dit, derrière moi, c'est le pire attaquant. Je n'ai pas fait des nuances. On n'est pas parti sur des nuances. Mais là, je suis d'accord. Le but, ce n'est pas le pire. Tu l'as déjà vu, Marc, en dehors de la surface, Mitroglou ? Non, mais bon, après, oui, je suis d'accord avec Hélène. À un moment donné, ce n'est pas tant le style. Si après, c'est ton style d'être dans le... Tu as envie de te le faire, toi. Tu as envie de te le faire, Mitroglou ? Non, en termes d'élégance, trouve-moi un mec qui a un record comme Mitroglou. En termes d'élégance ? En termes d'élégance ? Et là, mec, c'est pire, c'est 100 fois pire. À l'OM, à l'OM. À l'OM ? Attends, j'ai de la chance. Je les ai tous sous le... Matt Moussilou, excuse-moi. On ne l'a pas assez vu, on ne l'a pas assez vu. Tiens, regarde, tu me fais une bonne passe. C'est ça qui est bizarre, c'est que Costas, avant qu'il arrive à Benfica, il claque des buts. Mais parce qu'il a une équipe qui joue pour lui, je pense. L'équipe, elle joue pour lui. C'est ça ? C'est un neuf, et il est dans une équipe qui joue pour son neuf, en fait. Donc, à ce moment-là, il score. Il y a une grosse, grosse, grosse similitude entre le profil de Mitroglou et d'ailleurs le Panic Boy de Vicinia. C'est les mêmes gars qui sont aussi pris à partie et qui sont aussi mauvais devant les buts. Et qui viennent aussi tous les deux du championnat portugais. Il faudra se poser peut-être la question pour l'OM. Attention d'arrêter les Panic Boy du côté de la Liga Noce. Ça serait peut-être une bonne idée, peut-être. Bon, je vous en sors un. Alors, moi, pour moi, je vous le dis, il est dans le top 5. Mais Saber Clifat, je vous le dis. Ah non, 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 Saber, pour moi, dedans, franchement, c'était nul. Saber Clifat, je te rejoins, il est dans le top 5. Saber Clifat, je vous redonne les stats. C'est 36 matchs, un but. C'est dégueulasse. 36 matchs, un but. Top 5, sans problème. Et deux passes décisives. Et alors, par contre, je pensais qu'on s'était fait qu'un. Mais non, il a été acheté 2 millions et demi, il a été revendu 1 million et demi. Oui, mais tu sais pourquoi il est bien ? Parce qu'il a mis un but du milieu de Terra. Oui, c'est ça. Ça, c'est le recrutement José Anigo, ça. Vous avez quelque chose pour le défendre ? Parce que moi, je vous le dis, c'est pas moi qui vais le défendre. Moi, je me suis persuadé que ce n'était pas un 9. Moi, j'ai une question. Qui a mis un million et demi pour nous le racheter ? L'Espérance de Tunis. C'était un retour. C'était un retour au Berkay. Ils ont été sympas. Mais les 36 matchs, il doit faire 30 bouts de match. C'est chaud, les stats. Non, 30 bouts de matchs, il est dur. Parce que c'est une époque où il a quand même du temps de jeu. Et par contre, oui, il doit avoir peut-être moitié-moitié entre titularisation. Mais par contre, encore une fois, 36 matchs, un but. Je dis juste, pour un avance entre l'OM, c'est quand même problématique. Je pense que dans la logique des choses, quand il est arrivé, il a dû commencer pas mal de matchs. Mais bon, au bout de 10, 15, 20 matchs, je ne mets pas un but. Après, oui, il a dû les commencer sur le banc. Oui, je pense qu'au bout d'un moment, il a fini par y aller. Mais il arrive en doublure. Ce n'est pas l'attaquant titulaire, c'est ça que je veux dire. Il arrive en doublure tout de suite ? Oui, peut-être qu'il arrive en doublure. Mais pour moi, franchement, c'est dégueulasse. En tout cas, il est clairement placé. Il est dans le top 5 sans problème. Il y a beaucoup de gens dans le top 5. Là, on arrive sur la fin, en plus, les copains. Là, j'en ai un qui vous avait fait réagir tout à l'heure. Peggy Luindula. Oh, Peggy. Parfait. Alors, Peggy Luindula, je vous redonne juste le bilan stat. C'est 42 matchs, 11 buts, 2 passes décisives, achetés 10 millions, revendus 4. Revendus à Paris ? Oui, au final, il a été prêté à Auxerre à l'Eventé et il finit par aller au PSG, mais il est vendu 4 millions. Moi, je vous ai trouvé dur parce que sur le bilan stat, ce n'est pas le pire. Et on va dire, financièrement, l'OM, ce n'est pas forcément mal sorti. Peggy Luindula, il a un truc, en fait. Peggy Luindula, il a un truc, je suis désolé pour les supporters de l'OM. Souvenez-vous, c'est le joueur qui vient remplacer Drogba parti à Chelsea. Donc, de ce point de vue-là, je suis désolé, c'est un gros flop. Évidemment, on n'est pas bête, on ne s'attend pas à ce qu'il mette autant de buts qu'un Drogba, mais c'est une très, très, très grosse déception, Peggy Luindula. Attends, 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 la saison d'avant, il met 15-16 buts. Il fait une saison de fauve. Oui, il flambe. C'est un bon goût. Moi, je suis monté dans le train de Luindula. Il peut tout péter à l'OM quand il arrive. Moi, j'y crois. Dignan, à l'époque, c'est cher, les gars. Ah oui, oui, clairement. C'est énorme pour le mètre de Ligue 1. Comme on vient de dire, l'OM vient d'empocher 38. De Chelsea pour la vente de Drogba. Il y a la colère des supporters avec qu'il faut forcément, entre guillemets, un nom pour calmer. Et Luindula, ça calmait vite fait, on va dire, un peu les ardeurs. Et tu l'as dit, il arrivait avec une belle réputation. Il était international français. Alors oui, il ne transforme pas le truc parce que c'est négatif derrière. Mais bon, j'ai du mal. Le bilan stat n'est pas dégueu et financièrement, ça ne fait pas partie des gros, gros flops. Donc, pour moi, ce n'est même pas top 5. C'est plus dans la déception de ce qu'il était censé encarner à l'OM. Il y avait beaucoup, beaucoup d'espoir placé en lui. À l'inverse d'un saber-clifat où, à la base, tu n'en attends pas grand-chose. Là, sur Luindula, il y avait de grosses attentes. Et clairement, c'est décevant. Après, oui, effectivement, je vous rejoins sur le fait qu'au niveau de ses stats et ce qu'il a proposé sur le terrain, oui, il y a bien pire que lui. Tu aussi as pris des signaux pareils ? Ou tu veux être un peu plus sévère ? Non, non, non. Mais c'est les souvenirs d'une époque. En fait, c'est toujours le ratio de l'attente et ce que le gars fait. Et par rapport à l'attente, c'est vrai que clairement, je suis très déçu. Mais ce n'est pas… Il fait une carrière honorable derrière après. Mais c'est bizarre, en fait. Il est bizarre, ce mec. Il a tout un bon joueur, mais ce n'est pas un bon joueur. Il veut être gentil. Il a tout un bon joueur, mais en fait, il n'en est pas un. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas de chèvre, quoi. Alors, ce n'est pas Andrés Mendoza, par exemple ? Alors, Andrés Mendoza, c'est 20 matchs, 20 matchs, 1 but. Elle contore. Non, 20 matchs, 1 but. 20 matchs, 1 but. Il était prêté, donc bon, il n'a pas été… Le but, il est en Coupe d'Europe, non ? Oui, c'est contre Aladjo, de mémoire. Ah oui ! Mais est-ce que ce n'est pas le match où Tyrone, il marque aussi ? Ah non, Tyrone, c'est contre Al-Ajax. C'est contre Al-Ajax. Ah voilà, c'est Al-Ajax. C'est un Tyrone, merci. Non, non, là, Mendoza, donc c'est l'époque Jean-Fernandez. Oui, c'est une connerie. C'est l'époque Jean-Fernandez, 20 matchs, 1 but, prêté. Bon, c'est plus pour la vanne qu'on le sort, mais vraiment, c'est dégueulasse quand même. Je sais qu'Ilan, à l'époque, tu avais misé un petit peu sur Mendoza. Si tu ne l'avais pas dit, je n'aurais pas osé le dire. Maintenant, je vais assumer. Non, mais attends, pour te dédouaner, c'était quand il est arrivé, tu as cru. Après, tu l'as vu sur Terre 1, je m'en rappelle, il est redescendu. Ouais, je ne sais pas. Le côté péruvien ? Ouais, je crois que c'est le côté péruvien. Je crois que c'est le côté péruvien. C'est un grand joueur péruvien, les gars, un grand joueur péruvien. Claudio Pizarro. Bien sûr. Mais alors, maintenant, je vais assumer, je vais essayer de le défendre. Oh, tu pars dans un exercice super compliqué. Je vais juste factuellement te dire que ce n'est pas le pire attaquant de l'OM pour moi, parce qu'à la même époque, il y avait pire que lui en attaque. Ouais. Ok, on commence à s'approcher d'un nom. Qui, en tout cas, commence à me parler, moi. J'avoue qu'il n'y en avait pas à cette époque-là qui avait un ratio encore pire. Encore pire. On a un but sur Corner et qu'après on va... Je crois qu'on commence à parler du même. Je pense, je pense. Bon, je vais vous en sortir un qui va peut-être vous faire marrer. Copey. Oh. Bien son nom. Alors, Coquet. Coquet. Andréas Coquet. 54 matchs. 6 buts. 2 passes décisives. Il était arrivé pour 700 000 euros et il est reparti gratuit. Mais pareil, c'est un mec qui était transparent à l'OM. Mais c'est 6 buts. 6 buts quand même. 6 buts. C'est 6 buts. Mine 2. Combien de matchs ? 54. Waouh. C'est dégueu. Mais est-ce que c'était un 9 ? Est-ce qu'il jouait en 9 ? C'est ça, ouais. Moi, j'ai... Je l'ai mis dans les... Il a été répartorié dans les 9, mais pareil. J'ai un peu le même souvenir. C'était plus un mec de côté, plus, mais... Ouais. Mais qui a pu jouer en 9 quand même. Qui a pu jouer en 9. Mais alors, resituons en contexte. Par rapport à la liste qu'on est en train de... Ouais. De passer en revue, il avait quand même un peu de ballon. Arrête. Il avait un peu de ballon. Arrête, vous ne me rejoignez pas là-dedans. Moi, pour moi, il est... Le salaud de coquet, ça ne m'a quand même pas marqué quand même. Bon, bah tu peux faire ça au montage. Non, il est fantomatique, il est. Non, fantomatique, non. Parce que sinon, tu n'as pas 6 buts. 54 matchs, 6 buts, 2 passes D. Non, tu n'es pas fantomatique non plus. Mais tu veux que je te le sors ? Les stats de Radonich aussi ? Ah ouais, donc... Ouais, mais Radonich, je crois, ça pourrait être intéressant. Parce qu'il a des stats. Il a une partie... Enfin, la dernière saison, il a des stats. Mais putain, l'impression visuelle, Radonich, tu m'as fait mal. On doit être sensiblement sur les mêmes stats. Donc, coquet, non ? Bon, ouais, c'est un peu difficile de le mettre. Pour moi, il n'est pas... Je le sauve par rapport à son positionnement. Pour moi, il est top 5. T'as le droit, t'as le droit de le mettre en top 5. Mais je te trouverais un petit peu dur. Pascal Nouma. Voilà. Alors, Pascal Nouma, c'est 14 matchs, 1 but. Et il est arrivé libre à Partilio. Époque tapis 2, le retour. Pascal Nouma, il était meilleur au casino. Meilleur dans les sitcoms turcs. Acteur Pascal Nouma. Légende ! Légende en Turquie, Pascal Nouma. Ouais. À la Moundé. Par contre, à l'OM, il n'a pas marqué trop les esprits. Il a mis un but, c'est ça ? Un but, 14 matchs. Pour moi, il est tellement éphémère à l'OM. Ouais, pareil. Il fait partie de la longue liste de ceux qui n'ont pas eu le temps. Il a été dégueulasse. Mais bon, il a trop peu joué. C'est ça l'avantage. C'est quand t'es tellement mauvais, on s'en rend vite compte et tu joues peu. Et tu dégages. C'est ça aussi. Un club comme l'OM, comme t'as dit, il n'y a pas le temps de deux saisons encore. Tu peux faire deux saisons. Mais trois saisons, c'est fini. Donc, si t'es vraiment pas bon sur les débuts. Il n'avait pas une carrière, tu vois, comparativement à Coquet ou des mecs comme ça. Il fait une carrière honorable. Ah, honorable. Oui, oui, oui. Ah, Pascal Nouma, en Turquie, comme tu disais. En Turquie et même en Ligue 1. Avant, avant. Et même en Ligue 1, avant, du côté de Lens. Il fait une demi-fisade de Coupe d'Europe. Je crois qu'il fait le Lens-Arsenal. Des champions avec eux. Donc, non, non, franchement, Nouma, il a une bonne carrière avant. Après, aussi, un peu avec la Turquie. Mais j'avoue que le passage OM... Mais c'est comme si, par exemple, là, tu sais, s'il y a un Wesley Saïd ou des mecs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Des mecs qui font des carrières correctes, mais l'OM, c'est trop gros pour eux, quoi. Et Wesley Saïd, il s'est pris une balle comme ça. C'est tombé sur lui. Wesley, il a demandé. Il a demandé si on a pris une. Bon, là, on arrive sur la fin. On arrive sur la fin. Il m'en reste deux. Alors, j'ai Mamadou Samasa. Et puis le dernier, on l'a tous. Non, j'en ai trois, pardon. J'en ai trois. OK. Mamadou Samasa. Mamadou Samasa, c'est violent. Oh, putain. Mamadou Samasa, c'est quand même 33 matchs, 3 buts, 3 passes décisives. Arrivé pour 600 000 euros et il est reparti libre. The Target Man. Oui, The Target Man. Comme l'appelait Eric Gaetz. Notre ami Eric Gaetz. Moi, il y a un mec, je ne sais pas s'il est dans ta liste. Je vais te donner une info. Il était à moitié aveugle. Et pour moi, il joue 9. Ah, je sais. Il est dans la liste ou pas ? Bah, écoute. Vas-y. T'es obligé de me le sortir. T'es obligé de me le sortir parce que là, je ne vois pas la description que tu me fais. Ah, il a un mec, il est comme ça, frérot. Je sais. Vas-y. Tu fais référence à Modusugou. Voilà. Je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas. Mais il y a Modus. C'est vrai qu'il y a Modus. Mais c'est lui le pire, mec. Non, non, t'es dur. Ah, non. Ah, non. Tu ne voyais pas d'un œil. Ah, non. En plus, c'est un bon mec. En plus, je te jure. Non, je ne peux pas. Ah, je ne peux pas. Modusugou, putain. D'un coup, il met un run. Ah, mais j'avoue que Modusugou. Non, non. Mais c'est vrai. En plus, il joue 9. En plus, il joue 9. Tu joues 9, les gars, Modusugou ? Ah, oui. Bien sûr. Oui, oui, oui. Il faudrait aller revérifier. Mais oui, oui, Modusugou. C'est un oubli de ma part. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas des grosses tâtes. Ah, oui, non, non. C'est le gars. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il était handicapé, le pauvre. Bon, bref. C'est pour ça, le pauvre. C'est pour ça, il s'est donné. En plus, de mémoire, il n'arrive pour vraiment pas grand-chose. Franchement, c'est difficile. Non, non, non. C'est difficile. Et pareil, encore une fois, une grande trouvaille de José Anigo. Donc, on était sur qui, là ? On était sur Samasa. Mamadou Samasa. 33 matchs, 3 buts, 3 passes des. The Target Man, comme l'appelait Eric Gareth. Non, après, ça ne vous inspire grand-chose. Je pense qu'on a tout dit sur Mamadou Samasa, je crois. Ok, je vous avoue. Mais c'est difficile. C'est des magouilles d'agence, c'est vrai, quoi. C'est très mauvais. Non, mais surtout, c'est des magouilles d'agence, ça. Je me mouille, les gars. C'est ça, le truc, en fait. C'est un peu dur à dire, mais c'est l'époque Pap Diouf. Donc, Pap Diouf, il a peut-être aussi croqué sur 2-3 copains qui sont venus, quand même. Non, mais c'est clairement ça. C'est qu'à un moment donné, tu te demandes aussi le joueur qu'est-ce qu'il faut à l'OM, quoi. Je donne une info, moi. J'ai peur de rien. On est sur YouTube. De Samasa. Je vous donne l'info. Je pense que j'ai... Ça va, c'est pas la breaking news, donc vas-y, je pense que tu peux y aller. Non, mais je vous la donne et j'ai une bonne source fiable de son entourage. C'est qu'il y avait une partie de son salaire qui était reversée à la brise de mer, qui est la pègre locale. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment... Après, c'est invérifiable, mais c'est vrai. Et c'est pas un handi. Je connaissais quelqu'un... Qu'il y avait des infos. Voilà. Et tout ce qu'il m'a dit, souvent, ça a été vérifié. Donc, c'est une info. Après, j'ai envie de mourir. Bah, écoute, personne n'avait véritablement compris l'arrivée de Mamadou Samasa. Maintenant, 20 ans après, tu me... Et ça, c'est ça. Je veux savoir qu'à l'OM, les gars, il y a eu des transferts où la pègre, elle connaît un pourcentage sur le... Ce qui serait intéressant de savoir, c'est quel était le salaire de Mamadou Samasa. Voilà. Je suis bien d'accord. Je pense que le salaire, il ne devait pas être très, très élevé. Je pense que... Mais quand même, si au final... Si il y a Magouille derrière... Ouais. C'est ça, le truc. Peut-être qu'ils ont gonflé, comme avec la You, avec certains montants. Bon. Ouais, je ne vais pas rentrer là-dedans. Encore une balle perdue, ça. Ouais, petite. Petite. Mais en même temps, c'est un classique. Sylvain Wilthord. Sylvain Wilthord. Sylvain Wilthord. Sylvain Wilthord. Je reprends les stats. Sylvain Wilthord, c'est 14 matchs, un but, une passe décisive. Arrivée libre, reparti libre. Bien dégueu, ça. Ouais, c'est quand même bien dégueu. Et lui, pour le coup, il... Bon, alors, OK, il arrive en fin de carrière. Mais quand même, il arrive... Normalement, il a un certain statut, quand même. Bien sûr. Bien sûr. Donc, non, c'est bon. Est-ce que c'est assez pour être le pire ? Je ne sais pas, parce que là, il y en a un dernier qui nous attend, mais... Non, 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 c'est pas... Oh, le dernier va prendre cher. Dernier, oui, vas-y, balance peu. Bon, d'accord. OK, Sylvain, OK, Sylvain, ça part... Non, Sylvain Wilthord... Est-ce qu'on attend beaucoup de Sylvain Wilthord quand il arrive à l'OM ? C'est la question, finalement. Parce que oui, il arrive... Non, il arrive en fin de mercato. Et c'est oui, oui, oui. Et puis, il est en fin de carrière, globalement. Donc, tu n'attends pas réellement. Mais c'est... Pour rejoindre un peu ce qu'on dit depuis le début, c'est toujours en corrélation avec les attentes que tu as du joueur. Et Sylvain, tu le vois un peu comme un bonus ou un peu fin de mercato. Tiens, vas-y, il vient à l'OM faire sa pige. Il apportera ce qu'il pourra apporter. Mais bon, au final, il n'aura pas apporté grand-chose. Mais on s'en est tous plus globalement remis, quoi. Alors, il y en avait deux que vous m'avez sortis tout à l'heure. Parce que moi, je ne les avais pas. C'était Jordan Ayou et Bakayoko. Alors moi, si tu veux, Jordan Ayou... Jordan Ayou, 147 matchs. 147 matchs, quand même. Voilà. 147 matchs, 22 buts, 17 passes D, formé au club et vendu 4 millions. OK, donc Jordan Ayou, c'est pour ça, tu vois. Moi, je souhaitais qu'on revienne dessus. Ça résume un peu ce que je voulais dire sur lui. Tu vois, 147 matchs, 22 buts. Ouais. C'est dégueulasse. J'avoue que l'onction, il n'est pas bon. J'avoue que là, il est... Et lui, il a eu sa chance. Mais en plus, pour le coup, tu vois, c'est ça le truc. Pour le coup, je me souviens parfaitement des matchs que je matais avec Jordan Ayou en pointe. Il me rendait fou. Je ne plantais jamais le gars. On va se parler clairement. Si Jordan Ayou, il joue à l'OM, c'est grâce à son père et grâce à son frère. Franchement, on est d'accord. Tu as complètement raison. Il fait une petite carrière quand même, les gars. C'est ça qui est fou. Mais en fait, c'est fou. Il est encore dans son club d'Angleterre depuis 10 ans. Il est à Crystal Palace. Il est à Crystal Palace. Je te le dis à Crystal Palace. Vous le dites, à la Cannes, il était titulaire avec le Ghana. Bon, le Ghana s'est fait sortir en premier tour, mais il est encore titulaire. On ne comprend pas de combien d'années. C'est un scandale. Vu que ça fait pas mal d'années, il faudrait aller voir les stats. Mais il est à plus de 100 matchs avec eux, à 150 matchs. Il a le même ratio à Crystal Palace. Il y a une ou deux saisons où il met 7 buts. Sinon, il met 2-3 buts par saison. Et ça fait 8 ans qu'il est là-bas. Je ne comprends pas. Il prend son salaire, tranquille. Il va jouer à sa canne. Je suis d'accord. C'est vrai que quand on regarde de plus près le bilan, il n'est pas bon. Il a eu sa chance véritablement. Et il y a le côté un peu piston. C'est vrai, tu as raison, il a pris des signes. C'est vrai que s'il n'y a pas papa à Bédipelet et s'il n'y a pas grand frère André, je ne suis pas sûr qu'il ait les mêmes libertés à l'OM. Après, c'est un gars qui est formé au club. Donc, en gros, qui n'a rien coûté, qui est parti pour 4 millions. Donc, il y a ça quand même qui le rehausse un petit peu. C'est-à-dire que ce n'est pas un gouffre financier. Il n'y a pas eu de gouffre financier avec un genre d'Anaïou. Maintenant, le jour juin, c'est quand même décevant. C'est quand même décevant. Il n'y a clairement pas le talent de son frère. Bon, Bakayoko. Là, c'est la Présidentineau qui a envie de s'arrêter dessus. Top 3. Top 3. Je vais même te dire. Vas-y, sort moi les stats. Top 3. Alors, les stats, c'est 136 matchs, 34 buts, 6 passes décisives. Et j'ai haut. Alors, pour le coup, je n'ai aucune information sur combien il est arrivé et combien il est reparti. Je n'ai rien. Je n'ai rien du tout. Alors, il vient de Montpellier. Tu as raison de le préciser. Il vient de Montpellier et après, il repartira. Putain, je n'ai même plus l'info. Je n'ai même plus l'info où est-ce qu'il part après de Marseille. Mais en tout cas, je n'ai aucune info sur les montants de France. Je n'ai pas une connerie. Il ne part pas en Grèce ou en un club comme ça. Mais après, je crois que c'est plus tard la laisse. Je crois que c'est plus tard la laisse. Donc, moi, j'ai un gros problème avec Bakayoko. C'est que vraiment, j'ai vraiment hésité à le mettre même numéro un. Je me fais remarrer. Mais parce que c'est le mec qui ratait mes buts. Mais en fait, c'est le mec qui m'a rendu le plus fou à l'OM. Et tous les ans, on devait recruter un nouvel attaquant. Et tous les ans, c'était lui l'attaquant, mec. Jusqu'à même la saison. Au départ, juste avant que Drogba... Il fait la première journée avec lui. C'est la première journée contre Guingamp. Il rate. Mais mon gars, les buts possibles, il finit par marquer. Il finit par marquer. C'est un mec qui marque en angle fermé, qui rate tout. Alors, il a un but contre le PSG. On gagne un zéro avec la balle qui tape un espèce de truc que les supporters avaient jeté et qui remonte dans le... Oui, 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 exact, exact, exact. Mais ce mec, je vous jure que moi, il m'a rendu mes tâches. Au stade, je pense qu'il devait rendre fou. Je pense que... Et quand il rentre, d'ailleurs, c'est l'insulte contre le PSG. Il me fait faire ma gueule, il met un but. Mais ce n'est pas possible de rater autant. Et il jouait... Tu vois, Bitinia, il n'a pas eu autant de chance. Il en a fait des dizaines de ratés comme lui. Mais des trucs, mais... Non, il m'a traumatisé, ce gars. OK, OK. On sent le côté perfor. Donnez-moi votre avis. Mais moi, Baka, c'est... C'est... Moi, je n'ai pas le même souvenir. C'est Drogba K. Au début, Drogba. Drogba K. Tu vois, tellement il a traumatisé des mecs. Au tout début, Drogba, c'est Drogba K. Non, non, mais je suis... Alors, là où je te rejoins, c'est que j'ai ce souvenir du côté maladroit. Mais moins que toi parce que pas au stade. Donc, peut-être que devant ma télé, j'arrivais à relativiser et que je voyais moins peut-être les lacunes ou les ratés. Donc, je n'ai pas la même sensation. Mais par contre, oui, le côté maladroit, ça, par contre, ça, ça me parle. Donc, Manu et tout, mais c'est incroyable ce qu'il rate. Tu en penses quoi, toi, Ilan ? Il m'a rendu fou, ce type. Ben, quand on pense à Bakayoko, on pense tous à Bakayoko maladroit, pied carré, clairement. Non, c'est vrai. En plus, il a fait beaucoup de matchs par rapport à certains qu'on a cités. Lui, il a eu ses matchs à l'ON. Lui, il est titulaire, je vous le dire. Lui, il est vraiment titulaire. Lui, on est bien d'accord. Mais je ne sais pas, il avait un côté... Tu avais un côté où tu te prenais un peu d'affection aussi ? Oui, j'avoue, j'ai du mal. En fait, il y avait ce côté-là. Conscient des limites et conscient de tout ça. Du potentiel du garçon. Mais le côté difficile, tu vois, il avait une bonne gueule. Enfin, je ne sais pas, tu vois, c'était un copain, quoi. C'était un copain. Donc, du mal à lui tomber dessus, en fait. Du mal. Vraiment. Donc, je comprends ce que tu veux dire, après des signaux. Mais je ne peux pas le mettre dans mon top 5. Parce que moi, j'en ai plusieurs qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et j'ai un peu d'indulgence pour lui. J'ai un peu d'indulgence. Oui, je me suis. Bon, moi, je passe à mon chouchou. Oui, non, ce n'était pas à la même époque que Titicamara. Mais il y a des mecs qui manquent dans ta photo. Titicamara, non, c'est... Titicamara, c'est un tout petit peu avant. C'est un tout petit peu avant de lui. Vas-y, tu avais qui en tête, là ? Parce qu'il y en a certains que je n'ai pas mis, mais... Scoro. Oui, il y a Alain Scoro. Non, mais il y est dans tes trucs. Est-ce que tu n'as pas oublié des mecs ? Non, mais si, mais annonce-nous le vainqueur, vas-y. Sinon, il y en a certains, mais on ne va pas encore revenir dessus. Les Antoine Rabillard, les Leia Isseka, les Bilal Omrani, les Fabrice Aprusès, même si ça fait une bonne dédicace pour toi à Prusessino. Mais voilà. Les Guignabouillou, les Guillaume Deschamps, les Papy Semboji. Bon, j'ai du mal à les mettre dedans, les Jürgen Kavens. Voilà, Kavens. Leia Isseka, ce n'était pas le frère de Luchy ? Si, c'était le... Je crois que c'était son demi-frère, pour être très précis. Demi-frère, oui, t'as vu. Pour être très précis. Donc non, moi, je vous donne mon champion. Ouais, c'est bon. Tout le monde doit l'avoir. Je pense que si t'as suivi l'OM depuis les années 2000, spontanément, quand tu as vu la question qu'on posait, est-ce que Vitinia est le pire attaquant de l'OM ? T'as forcément pensé deux secondes à Christian Régimenes qui est passé... La question, c'est pourquoi est-ce qu'on le sort tous, parce qu'on va le mettre sur la table, par rapport à Vitinia ? Peut-être. Laisse-moi deux secondes. Tu vas peut-être savoir pourquoi. C'est peut-être aussi tout simplement 33 matchs, 2 buts, 2 buts. Ouais. Mais alors, t'as fait des stats... Attends, 43 matchs, 6 buts, bon... 33 matchs, 2 buts, quand t'es un numéro 9... T'as pas le droit. Et puis à un moment donné, c'est que non seulement t'as pas le droit, mais en plus on les a vus, on s'en rappelle un minimum des matchs. C'est pas la stats, c'est qu'il marque le premier but sur corner de la tête et qu'on croit tout ce qu'il va planter. N'oublie pas ça. C'est ça le truc qui est violent, je pense, qui nous a traumat. On s'est dit, on a recruté une gâchette, quoi. Et je vous le dis, les compréhenss, j'ai été regarder l'affiche. Je vous le dis, il n'y a qu'à l'OM où c'est arrivé, qu'il est passé complètement à côté. Dans tous les autres clubs où il est passé, il est même allé au Hertha Berlin derrière, en Bundesliga. Il a planté, il fait 33 matchs et un but. Le deuxième but, est-ce qu'il n'est pas, en plus il n'est pas en Ligue 1, je crois. Non, 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 c'est en couple. Donc ça veut dire qu'en saison régulière de Ligue 1, il se met ce but et après, je m'en rappelle, terminé. Fini ! Fini pour l'amie Christian. Alors franchement, pour moi, c'est... Ah non, il rendait fou. Il rendait fou. Et en plus, bon, les stats, elles sont terribles, mais ce qu'il proposait aussi sur la pelouse, c'était... Il n'y avait rien, quoi. Non, non, c'est ça. C'est vraiment le mec qui... Vraiment le poids mort. Vraiment le poids mort dans l'équipe, quoi. Et encore une fois, acheter pour être le numéro 9, et non, non, franchement, c'est catastrophique. Non, franchement, Christian Jiménez, pour moi, c'est la référence en termes de pire attaquant de l'OM depuis 2000. Je ne peux même pas te dire, il est brave, il se donne. Non, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Il n'y a rien, franchement. C'est un mix, c'est la fusion. Fusion ratée, la Gogeta, la Oogeto. C'est une petite mix, quand ils ratent la fusion. Demi-tropes, avec Huitunia, les gars. Allez, bâtard, on l'a rhabillé. On l'a rhabillé, la tigre. Ah non, mais là, je suis d'accord. C'est mérité, c'est mérité. On est d'accord, on est d'accord, c'est ça. Je suis d'accord, c'est celui qui donne la pire impression visuelle sur le terrain. Et avec les stats et tout ce qui va, non, franchement, ça ne colle pas du tout. Alors, OK, ce n'est pas dans un super OM à l'époque, mais quand même. Mais quand même, il a acheté 700 000. Et alors, les gars, c'est une perte. On a fait une plus-value ? Parce qu'il a acheté 700 000 euros, il est revendu 1 million d'euros. Si tu prends tous les critères, ouais. Mais si tu prends l'investissement et tout, c'est toujours pareil. Mitroglou et Vitinha, c'est des catastrophes industrielles. C'est ça, la vraie question. C'est ça, la vraie question. Est-ce que pour vous, c'est pire ? Est-ce que pour vous, c'est pire ? Là, tous ces attaquants, est-ce que c'est pire que Vitinha, 32 millions, 43 matchs, 6 buts, 4 passes D ? Pour moi, depuis le début de cet échange et du débat, on met quand même beaucoup en avant l'attente qu'on a par rapport à un joueur. Et en ça, je suis désolé, mais c'est vrai que Vitinha, c'est quand même, rappelons-le, pour ceux qui ne le savent pas, mais il n'y en a pas beaucoup, mais c'est le transfert le plus cher de l'histoire de l'OM. Il ne peut pas proposer ce qu'il propose. C'est terrible ce qu'il est en train de faire, ce qui est en train de se passer. A l'inverse d'un Jiménez qui, oui, certes, sur le terrain, il a trois fois moins de niveau qu'un Vitinha, mais tu n'en attends pas autant. Tu n'en attends pas autant. Je suis assez d'accord. Vitinha, je suis désolé, mais c'est dur. C'est dur de le sauter. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé est là pour les pipettes, et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudi Garcelle a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Léao du Milan, c'est une immense faute. Deschamps n'est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradouin, alors qu'on sait tous que le meilleur dit Sargentin, c'est Riquelme. Moi, je ne conseille aucun joueur de l'OPG déjà de base. Je pense que le mec, il dépense un euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je ne sais pas, la Paul Griezmann, et c'est pas si serein de ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup, beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronald Zinho à Zidane. Marquignot, c'est l'épée du PSG ? Non, mais arrête, il a le charisme du nuit. Trop de problème avec ce joueur, je le pique. Avec un joueur comme l'Angolan, la Belgique sortait de la France en 2018. Elle a dit qu'il ne fait pas partie des légers du football. À son prime, je te confirme que Atem Ben Arfa n'a rien, n'a envié à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de LVLS, je regarde la LVLS. Je trouve que la fente est grillée quand même, tu vois. Je n'ai pas peur de dire que Binassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque hortel. Ronald Zinho est le meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si tu avais le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituagnien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un type différent, Diego Sineoni. C'est testé, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, il faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Rapport, tu peux aller au Real. Moi, Giroud, t'as le meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de Coca. Toti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Delphier. En 2023, j'ai plus confiance en Frank S que Max Allegri.